C'est une réalité, l'identité du couteau-corps s'est largement concurrencée par des productions importées. Néanmoins, depuis plusieurs années, la filière est montée en puissance pour défendre son savoir-faire. Labelliser une charte de qualité certifie l'origine de fabrication avec une part de sous-traitance limitée ou nulle. La défense des intérêts de la profession passe donc par la transparence. Le syndicat est ouvert à tous les couteliers, tous bien évidemment, à condition d'être transparents sur leur façon de produire. Ensuite, parallèlement à ça, on a mis au point un label qui lui par contre est un peu plus sélectif, forcément puisque c'est une garantie qu'on propose à la clientèle et à ce moment-là, qui certifie non seulement que le couteau a été fait en Corse, mais surtout qu'il est d'une certaine qualité. L'éthique en matière de savoir-faire concerne l'ensemble du secteur artisanal et on ne sait pas assez que tout un pan de l'économie repose sur lui. Nous représentons 30% de l'économie, il y a énormément d'entreprises qui exportent, j'en ai d'ailleurs visité ici en Corse, mais ce n'est pas toujours assez reconnu. Et je pense que l'artisanat peut participer à inverser la courbe du déficit extérieur et nous devons y participer. Mais il faut un jour que l'État reconnaisse vraiment ce secteur, qui est un secteur qui est présent dans la ruralité, qui est présent dans la montagne, qui est présent dans les bourses inter, qui est présent dans les villes. Donc l'artisanat, vous les représentez, vous les retrouvez partout. L'accord se compte 15 000 artisans, environ 300 d'entre eux sont des artisans d'art, mais très peu sont organisés en filière et labellisés.